Musique C'est ça le Vendée Globe C'est le soleil On revient de se lever, il y avait 14-15 noeuds Et là il y a 7-18 Le bateau avance à 16 noeuds François Gabart hier soir au large du Brésil On regarde par la fenêtre Et on voit tout ça C'est pas top, hein ? Ça vaut pas le coup ? Le sourire de François Gabart et le masque de Vincent Rignot Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il s'est passé A bord de PRB cette nuit Donc j'étais en navigation A bord à Mur Quand j'ai entendu un gros choc Sur la partie avant du bateau 15 milles derrière François Gabart A 900 km environ au large des côtes brésiliennes Vincent Rignot est entré en collision Avec une bouée métallique à la dérive Et grosso modo ça a fait ça C'est à dire que ça a endommagé Tout le bordé Avant tribord du bateau Donc ça c'est la première avarie Qui est grave mais On va dire Qui est pas la pire Et donc après avoir tapé La coque A cette bouée Elle est venue percuter Elle est venue percuter Le tirant d'outrigger Alors ça c'est plus grave Alors le tirant d'outrigger C'est le câble en carbone Qui sert à tenir la barre de flèche de pont L'outrigger A quoi tient un Vendée Globe Des merdes qui traînent dans la flotte En relation avec son équipe technique à terre Vincent Rignot étudie les possibilités de réparation L'objectif étant bien évidemment de pouvoir continuer à naviguer en toute sécurité Avant d'entrer dans les mers du Seau Devant Jusqu'ici tout va bien Pour le leader Armel Lecléh On va dire vers les 40ème rue de Toulon Qu'on va atteindre dans une semaine environ Pour l'instant c'est encore Shirt Tickers et Crocs Mais dans une semaine On aura laissé les boites de ronnais et les gants Voilà Donc on en profite Allez bon week-end Ciao ciao